Bonjour et bienvenue chez Nutrica. Qu'est ce que la viande dans une croquette ? Alors les viandes dans la croquette que vous trouvez, la croquette Nutrica, ce sont des viandes qui sont des viandes de catégorie 3. Qu'est ce que ça signifie ? Ça veut dire déjà premièrement que ce sont absolument jamais et c'est une évidence des viandes récupérées sur des animaux que l'on trouve en écarissage ou des animaux que l'on trouve chez le vétérinaire etc. Et il ne s'agit jamais non plus de choses comme les plumes ou comme les pattes ou comme les sabots ou comme les cornes ou comme les boucles comme on entend aussi dire et les bagues qui servent à identifier les animaux d'abattoir. Ça ne peut absolument jamais être cela. Il s'agit donc bien de viandes et les viandes de catégorie 3 ce sont donc des viandes qui sont prises sur des animaux qui sont destinées à la consommation humaine et on va prendre généralement les parties qui sont moins prisées par les humains c'est à dire les extrémités des pattes qui sont un peu plus nerveuses et on va prendre aussi beaucoup d'éléments qui se trouvent être les viscères, les tripes puisque même s'il n'y a encore pas si longtemps que ça les humains consommaient régulièrement des abats et bien ils veulent plus le faire c'est un peu tombé en désuétude les goûts changent et manger un mou de bœuf ou un mou de porc et bien je connais plus beaucoup de personnes qui font ça. Ce qui veut dire que ça se retrouve dans les croquettes pour chiens non pas que ce soit inconsommable pour un humain mais ça ne fait plus envie aux humains de manger ça donc on en fait quelque chose on en fait de la viande pour les chiens. On va trouver aussi dans les croquettes pour les chiens de la viande qui est prise sur la carcasse et la carcasse en fait c'est le restant de l'animal une fois qu'on a pris les parties les plus charnues les muscles les plus nobles qui sont souvent les cuisses et les filets il reste encore beaucoup de viande et beaucoup de choses à manger sur une carcasse donc c'est bouilli ça peut être destiné à l'alimentation humaine pour faire notamment des nuggets chacun pensera ce qu'il voudra de ces nuggets et de son fast food ensuite on va aussi avoir une partie qui est traitée de la même manière pour fabriquer de la protéine pour l'alimentation animale donc c'est une protéine qui reste quand même de qualité c'est des tout petits morceaux de de viande et ça fait de la viande reconstituée en fait comme dans les nuggets voilà pour ça et on va aussi avoir les invendus pourquoi parce que dans l'alimentation humaine il y a des marchés il ya des demandes il ya des offres et parfois vous avez une offre qui est beaucoup plus importante sur un produit alors que la demande est pas là et donc on peut se retrouver avec des lots de d'ailes de poulet ou avec des lots de d'épaules d'un autre animal de moutons ou d'épaules de bœuf etc on n'utilise pas le bœuf dans nos croquettes donc c'est pas la question du bœuf mais sur le principe ça peut arriver dans des croquettes d'autres marques mais l'idée c'est utiliser les morceaux que les humains veulent pas acheter parce qu'ils ont une demande sur un point spécifique ils veulent les meilleurs morceaux les morceaux les plus tendres les morceaux les plus goûteux et on se trop avec une quantité d'autres morceaux qui sont tout à fait consommables qui ont une qualité nutritive qui est réelle et pourtant les humains ne veulent pas donc on s'en sert pour faire de la viande pour animaux et voilà d'où vient la viande pour animaux j'espère que vous avez compris si vous avez des questions si vous voulez commenter n'hésitez pas à bientôt chez Nutrica